Résidence de création à la maison Maria Cazares. Un mois de travail dans une liberté totale, un atout évident pour ces jeunes troupes, les jeunes pousses, comme on les appelle ici. Pour ce projet là où on avait que des petites résidences très courtes et très décousues où on se voit cinq jours et puis on se revoit trois mois après et qu'à chaque fois il faut se remettre au travail, se replonger dans la création. Et alors que là, on se couche, on mange, on dîne ensemble, on continue de parler aussi du travail. Les résidences d'artistes, c'est la pierre angulaire de cet endroit qui depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de direction s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur. Quand on arrive dans cette maison, on sent qu'elle est habitée et que Maria Cazares a vécu ici et qu'on s'inscrit dans sa démarche. Et sa démarche, c'était quand même une des plus grandes actrices de la décentralisation en France, qui n'avait pas peur d'aller sur les routes, d'être avec Jean Villard au Théâtre National Populaire. Et c'est vraiment dans cette dynamique que nous souhaitons nous inscrire et que nous inscrivons le travail des jeunes artistes également qui viennent travailler ici, mais qui après vont créer leur spectacle et le diffuser dans différents lieux partout en France. Nika qui dit à Elie, stop, stop, on se dit que c'est ce plein-feu-là. C'est un lieu chargé par une artiste aussi qui l'a habité. Et c'est comme s'il y a un truc où on n'est pas tout seul, quoi. Cette maison, c'est un cadeau inestimable pour les jeunes comédiens, un terrain de jeu où tout est possible. On a aussi une page blanche, c'est-à-dire qu'elle nous laisse ce domaine et à partir duquel on peut rêver, inventer et développer le théâtre du 21e siècle. Cazares, la déracinée qui s'était trouvée une terre en Charente, déclarée en arrivant ici pour la première fois, avant même de franchir la porte, je savais que c'était là.